Et sinon, que Jamel Debbouze, c'est modeste d'ailleurs qui s'appelle Debbouze, parce qu'il pèse bien le poids de trois bouses maintenant, à mon avis, et finalement soit le soutien de PS avec Bernard-Henri Lévy, il suffit de demander à Dieu donner ce qu'il pense de Debbouze, qu'on se souvienne de ce qu'il a fait, de sa trajectoire, et c'est ce qu'on appelle le collabore. Finalement, ça nous renvoie à l'origine des SOS Racisme, c'est-à-dire le type d'origine immigrée, sous tutelle de nos agents d'influence israéliens, qui effectivement sont là pour faire le sale boulot, de toujours parler de racisme, de montrer toujours le français de souche du doigt, d'aller toujours se soumettre au dernier moment pour tapiner pour le système, avec comme petite rétribution, dans des faux sondages qu'on prétende, qui font partie des personnalités préférées des Français. Voilà, on est dans cette espèce de cirque là, et tout ça est assez... Quand on comprend comment ça marche et qu'on a lu mon bouquin, on ne s'étonne de rien, tout ça est cohérent. À un moment donné, la Russie n'ose pas soutenir plus qu'elle ne le fait la Syrie, donc j'essaie de comprendre s'ils ne veulent pas être dans un affrontement direct avec l'Amérique, si c'est le rôle de Medvedev qui est là pour contrer Poutine, et qui incarnerait plutôt la finance mondiale que l'appareil d'État russe qui incarne plutôt Poutine. Je me pose des questions, quand d'un seul coup, je trouve qu'il y a des contradictions par rapport à ma vision globale du système tel que je le comprends. Mais tout ce que vous me dites là, là, de Bouz, BHL, ça ne fait que valider mon analyse, et donc je... voilà, c'est cohérent, voilà. Alors après, la cohérence n'est pas un jugement moral. Jamel de Bouz, pour le rappeler, avait au début essayé de s'opposer à quelque chose qu'il avait parfaitement identifié quand il avait dit que Dieudonné était le meilleur d'entre tous, et qu'il était le seul à dire ce que les autres n'osaient pas dire, c'est-à-dire la domination totale d'une communauté sur le monde du spectacle, que tout le monde a parfaitement compris. Et à un moment donné, cette communauté très puissante, comme il commençait à ne plus se soumettre, lui a sorti l'histoire de son petit bras, et a commencé à dire qu'il avait les moyens de le traiter d'assassin, et de détruire sa carrière, et pour ne pas avoir sa carrière détruite, il a choisi entre la vérité et la soumission, il a choisi la soumission, et comment ça se passe systématiquement dans ce genre de cas ? Il s'est soumis à un ennemi qui sait parfaitement d'ailleurs qu'il est soumis par lâcheté et non pas par adhésion, mais après il y a eu indigènes, etc., et ils en ont fait un champion de la France de gauche, ce qui fait que valider tout un système de domination, de soumission, de récompense contre soumission, de lâcheté, qui est le système français absolument détestable, abject et immonde, qui ne fait que promouvoir les lâches, les tricheurs et les menteurs, et mettent sur la touche les gens qui se comportent honorablement. C'est pour ça qu'on est dans un monde, je le dis, satanique, où le mal a le pouvoir. C'est qu'on ne promeut de plus en plus que les ordures et les imbéciles. Dans les ordures, il y a ceux qui font partie du projet, il y a ceux qui se soumettent pour avoir des miettes, et puis il y a ceux qui ne comprennent rien. Et on voit aujourd'hui, d'où la catastrophe du paysage médiatico-poétique français, c'est qu'il a fallu virer tellement de gens intelligents et courageux pour arriver à cette domination tellement violente et immorale, qu'il n'y a plus que des salopards, des soumis et des cons. Voilà. Et après, on peut citer tous les noms que vous voulez, Guillon, Le Bouse, Machin, Cosesco, Morizet. Voilà, ils font partie de cette clique, qui correspond d'ailleurs à ce qu'il y a une clique dans une période pré-révolutionnaire. C'est-à-dire des gens qui méritent d'être chassés à coups de pompe dans le cul, guillotinés, ridiculisés. Selon leur niveau de bêtises, de compromissions, ça peut être le goudron et les plumes, ou la guillotine. Voilà. Personnellement, j'ai ma liste. On y a plusieurs à la voir, on verra bien. Sachant qu'en général, quand on dit ça, c'est le premier guillotiné, ce sera moi. Mais je connais l'histoire. Donc, voilà, rien ne m'est... J'anticipe sur tout ce qui va arriver, parce que je connais l'histoire, je connais les rapports de force, je connais la logique du système. Donc, rien ne m'étonne. C'est comme ça, quand les gens s'étonnent. Mais pourquoi vous n'avez pas plus peur, etc. ? C'est parce que je sais en gros ce qui va se passer. Donc, j'ai le temps de m'y habituer, de me préparer à mon âme et conscience, etc. Mais ça se passera comme je le dis.